Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion, une émission que nous allons consacrer à la culture aujourd'hui, puisque notre invité en a fait sa spécialité, si l'on peut dire. Jean-Luc Gag, bonsoir. Bonsoir. Votre nom parlera beaucoup aux Niçois qui vous connaissent parce que vous êtes, depuis les dernières élections municipales, rentré dans l'équipe de Christian Estrosi en tant que conseiller municipal, délégué au patrimoine, à la littérature, à la lutte contre l'illettrisme, au théâtre et à la langue niçoise. Nous avons beaucoup de choses à évoquer avec vous, puisque dans quelques jours maintenant débutera à Nice le fameux festival du livre, et puis on parlera de cette lutte contre l'illettrisme qui est un de vos crédeaux, et puis de la culture niçoise que vous défendez, le parler niçois. Je signale à nos téléspectateurs qui ne sont pas niçois que le grand-père de notre invité ce soir est très connu sur la Côte d'Azur. Il s'appelle Francis Gag, un théâtre que vous dirigez a même été créé à son nom il y a quelques années maintenant. C'est un auteur très précieux pour la culture niçoise, qui écrivait en langue niçoise et qui a défendu jusqu'à la fin de sa vie les traditions niçoises dont nous parlerons aussi, puisqu'il y a des liens entre tout ça, entre la culture, entre le festival du livre et bien sûr entre l'identité niçoise. On va commencer avec ce festival du livre qui est quand même une actualité assez brûlante, puisque du 13 au 15 juin, festival du livre qui s'installe en plein cœur du vieux Nice, place Pierre Gauthier, avec plus de 200 auteurs qui seront reçus par la ville de Nice, des conférences comme d'habitude données au cul, mais dans de multiples lieux, comme le Mama, comme l'Opéra, des actions auprès des enfants. D'abord, une question, c'est un très beau festival qui a retrouvé sa vitalité sur ces dernières années. C'est un festival qui, maintenant, compte dans le milieu du livre, de l'édition, puisque de nombreux auteurs, comme Douglas Kennedy, par exemple, cette année, qui est un auteur international, se déplacent à Nice. C'est devenu un grand festival. C'est devenu un grand festival suite à une volonté politique de M. Le Maire. Et il est vrai que ce festival se place sous le signe de la richesse. Vous parliez d'un grand nombre d'auteurs, effectivement. Richesse des auteurs, différents types d'auteurs, même différents types d'ouvrages, différentes nationalités, différents lieux. Vous avez parlé de la place Pierre Gauthier, des ponchettes, du Quai des États-Unis, de l'Opéra, bien évidemment, du CUM. Et aussi différents destinataires, puisque c'est notre public niçois, mais aussi un public qui pourrait très bien venir d'ailleurs. Et il y a un public qui vient d'ailleurs, un public jeune, puisqu'on s'adresse aussi aux enfants, et c'est fondamental dans la lutte pour le maintien de notre langue, des lettres, dans la lutte contre l'illettrisme. Donc oui, un festival extrêmement riche, puisqu'on reçoit aussi des vedettes, par exemple André Dussolier, par exemple Charlotte Valandré, par exemple Michel Drucker, donc une grande diversité dans la programmation. Et puis, puisque vous parlez de gens qui font l'actualité et qui médiatiquement existent, on peut parler aussi de Florence Cassé, qui a été retenu au Mexique, affaire très médiatique, et qui sera au Festival de Nice, qui pourra échanger avec les lecteurs. Alors avant de parler de Douglas Kennedy, de ses auteurs, de Didier Van Kovlart, évidemment, local de l'étape, qui sera là, un mot du parrain, enfin du président d'honneur, je dis parrain parce qu'on a l'impression chaque année qu'en fait finalement ce président parraine cette édition, c'est Edgar Morin. Et ça, au niveau crédibilité, on peut dire que c'est un joli coup. Ah, c'est plus qu'un joli coup, c'est un honneur, je crois, pour la ville de Nice de recevoir Edgar Morin. Edgar Morin, le philosophe, le jeune homme philosophe, je dirais, qui a su conserver et qui conserve une vitalité d'esprit et de corps qui sont remarquables, une finesse dans l'analyse et qui se livre évidemment à une analyse pertinente du XXe siècle qui est quand même le thème de ce festival, le sacré XXe siècle. Alors voilà, le sacré XXe siècle, c'est un thème évidemment central parce qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle, mais au tout début de ce nouveau siècle. Donc la continuité avec le XXe finalement est toujours d'actualité. Ça laisse place à beaucoup de discussions, à un certain bouillonnement aussi qui fait l'essence d'un festival du livre. Donc les discussions et les avis risquent d'être assez tranchés puisque Michel Onfray sera là aussi par exemple pour disserter. C'est un habitué du festival, mais les échanges entre lui, entre Edgar Morin, entre les écrivains purs et durs comme peuvent l'être Didier Van Kovlart ou même Douglas Kennedy, ça promet de faire émerger en tout cas un débat d'idées, c'est un terme à la mode. Oui, un débat d'idées non seulement entre ces grands penseurs, mais aussi avec notre public. Ce qui est quand même la vocation d'un festival du livre à mon sens, c'est-à-dire de s'ouvrir au public. C'est à nous d'organiser les choses de manière à ce que le public puisse participer, puisse se sentir directement concerné, puisse échanger éventuellement avec ses grands auteurs. Et je crois que ce qui fait un peu la caractéristique aussi de notre festival, c'est l'accessibilité à tout le monde. Alors l'accessibilité à tout le monde et par le prisme aussi des différents types de littérature. On a parlé de Douglas Kennedy, on peut parler de Didier Van Kovlart, on a aussi de la bande dessinée, on a de l'édition régionale, on va en parler tout à l'heure. C'est ce qui fait que finalement, quand on vient passer une journée au festival du livre, on peut y rester à un bon moment. C'est l'objectif finalement. Je dirais que c'est une bibliothèque géante, une bibliothèque géante, une librairie géante, et puis surtout un lieu de rencontre, parce qu'on va pouvoir y rencontrer, y toucher, je dirais presque, les grands auteurs, les petits auteurs, les auteurs pour enfants, les philosophes, les essayistes, les romanciers. Et je trouve que pour le public, le fait d'humaniser les mots, ça a une valeur. Et c'est un peu le sens de ce que l'on fait quand on emmène les écrivains, et ceux qui le veulent bien, et ils sont nombreux, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. On montre aux scolaires, aux enfants, que derrière les mots, il y a des hommes et des femmes, et que ces hommes et ces femmes, ils écrivent parce qu'ils éprouvent un besoin d'écrire, parce qu'ils ont des choses à dire. Et je trouve que c'est un bon exemple pour notre jeunesse que de leur montrer la passion de l'écriture, et donc la passion de la lecture. Alors, très important, on parlera de Douglas Kennedy plus tard, puisqu'on va faire la transition finalement avec cette mission que vous avez au sein de la municipalité, celle de lutter contre l'illettrisme, qui est un fléau qui touche quand même de plus en plus de gens. C'est un problème du XXe siècle, justement, et un problème du XXIe siècle, puisque les rapports ne sont pas bons, les rapports qui sont diligentés au niveau national. Comment vous la vivez, comment vous la voyez, cette mission qui a été aussi initiée par Raoul Mill, qui a été le premier finalement à se charger du problème ici à Nice ? C'est important d'aller dans les écoles et d'échanger avec les écrivains. On voit que les écrivains jouent le jeu. Lecture pour tous, c'est le nom de cette opération phare ici à Nice. Voilà, c'est par ce prisme-là aussi que vous essayez de lutter contre l'illettrisme. Nous essayons de lutter contre l'illettrisme. En fait, c'est une action qui a été initiée, vous l'avez dit, par Raoul Mill en 2008. Action qui, cette action lecture pour tous, vise à effectivement amener des écrivains dans les milieux scolaires. Alors évidemment, on pourrait se dire que ça n'est pas véritablement de la lutte contre l'illettrisme, dans la mesure où les scolaires sont pris en main, sont encadrés. Sauf que je crois que c'est une action à très long terme. à long terme ou à très long terme, en donnant le goût aux enfants de la lecture, de l'écriture, le goût des mots.